Choisir une à gagner entre les quatre courses bretonnes, c'est oui, le Troubois Léon, j'ai la première participation. Comme je dis, si dimanche, c'est un bon coup de poussière, c'est mieux d'être devant, on verra mieux où on pose ses roues qu'en fond de paquet. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram. Ravito, c'est tous les vendredis à 18h sur le site du Telegram. En Bretagne, il joue la gagne. Julien Simon est le coureur breton qui gagne le plus à la maison. Le long balai de 37 ans a déjà remporté à deux reprises le Tour du Finster et le Grand Prix de Plumelech. Avant les classiques bretonnes à venir, il est passé nous voir au siège du Telegram. C'est l'entretien de la semaine. Je m'appelle Julien Simon, j'ai 36 ans, 15e année pro et je suis dans l'équipe Total Energy. Quels sont les courses bretonnes ? Spécialiste des courses bretonnes, je ne peux pas dire ça, mais c'est vraiment des courses qui, du fait de leur profil, me conviennent bien. Profil vallonné et puis courses assez ouvertes. Mon profil puncher permet d'être aux avant-postes sur ces courses-là. Je dirais que c'est plus ça. C'est toujours le top de briller sur les courses en Bretagne. Je pense que c'est ces deux facteurs-là qui font que je performe souvent sur ces courses-là. La course qui me laisse le meilleur souvenir en Bretagne, dans l'Ouest, c'est quand même le Tour du Finistère. C'est vraiment la course type pour mon profil, avec une course usante en ligne autour de Quimper. Un dénivelé assez important et une arrivée dans une bosse pas trop longue. C'est un effort qui me convient très bien de quelques minutes. C'est vraiment la course que j'ai adorée et je pense que j'ai le plus performé dans ma carrière. Je l'ai gagné deux fois, mais j'ai tout le temps été placé. C'est une course qui me tient à cœur, même si c'est sûr qu'il y a aussi la route Adélie, que j'aime bien, qui est un peu plus aléatoire, qui n'est pas évidente à cerner et que je n'ai jamais réussi à gagner. Et comme c'est la course de mon département de naissance, avec les organisateurs, j'ai toujours le petit clin d'œil. Ils espèrent que je gagne, mais on va dire Tour du Finistère en numéro un. Le matin d'une course en Bretagne, je suis tout simplement heureux de participer à la course. Et puis je sais qu'il y a la famille qui va être pas loin. Maintenant, j'ai des enfants aussi qui sont assez grands et qui commencent à bien suivre ça. Donc voilà, je suis tout simplement heureux d'aller au départ et certains me disent des fois que je pourrais être saturé depuis le temps que je fais ces courses-là, parce que c'est vrai que ça demande quand même d'être toujours présent. Mais voilà, j'aime ce que je fais et les courses en Bretagne, les organisateurs sont toujours au top. Ils organisent tout le temps bien ces courses-là et je suis toujours super heureux de courir. Il y a toujours une pression supplémentaire au départ des courses en Bretagne. C'est vrai que le Tour du Finistère ou le Grand Prix de Plumelech, quand c'était le Grand Prix de Plumelech, c'est les deux courses que j'étais attendu pour la victoire. C'est arrivé des années où je me rate un peu plus à Plumelech que au Finistère, mais tout était prêt dans ma tête et c'est vrai que j'ai toujours réussi à ne pas gagner à chaque fois, mais à être dans le « money time » comme on dit, pour faire un résultat correct. La plus belle victoire dans les courses bretonnes que j'ai eue, on va dire ma première victoire en France pro, le Tour du Finistère en 2012. C'était un grand moment, mais à la fois aussi, Grand Prix de Plumelech la même année, j'avais réussi à gagner en ayant une équipe solide qui m'avait aidé jusqu'à l'arrivée. Plumelech me convenait super bien aussi avant, donc on va dire égalité dans les deux la même année. C'est mes deux premières en France, donc je ne vais pas les départager, mais c'est des bons souvenirs. En tout cas, ils ont creusé, on voit qu'ils ont creusé quand même encore un peu l'écart, 29 secondes, et derrière, ça pioche tout pareil. C'est vrai que cette année, le Troubre-Léon, ça va être une découverte pour moi et j'en suis ravi. Ce n'est pas que ça me convenait moins, mais c'est que niveau calendrier, toutes mes années avant, j'optais pour un pic aux Ardennaises, un Flech-Vallon et Bastogne-Liège. Mais c'est vrai que ces dernières années, ça cogitait dans ma tête de découvrir cette course, qui en plus grandit chaque année, et ça va se faire cette année, donc je suis très content. Ce serait prétentieux de dire que je peux gagner le Troubre-Léon, mais depuis le Jura, j'ai des bonnes sensations et j'ai vraiment du plaisir sur les courses. Je prends vraiment du plaisir, comme à Dunkerque, je n'ai pas subi la course. Et puis, les moments forts de la course, je suis présent avec les coureurs qui jouaient les premiers rôles. Donc ça, c'est déjà le bon point. Je vais essayer de surfer sur cette condition qui est bonne. Et si j'arrive à me basculer dans le final, pourquoi pas espérer de faire un bon résultat ? On va déjà faire grand champ le samedi, mais j'ai dans ma tête que c'est très aléatoire aussi, le Troubre-Léon. Même si la condition est bonne, il faut que tous les voyants externes, extérieurs, avec les chutes, crevaisons, se passent bien. Choisir une à gagner entre les quatre courses bretonnes, c'est oui, le Troubre-Léon, j'ai la première participation. C'est une course, quitte à choisir, c'est la seule comble que j'ai jamais faite et qui, oui, qui est vraiment magnifique. On passe vraiment dans des coins magnifiques. C'est vrai que pendant la recrute, c'était superbe. On est bord de mer, plage de sable blanc, tout ça. C'est vrai que ça a toujours été une course que je regarde à la télé le lendemain du Finistère avant d'aller sur les Ardennaises et qui m'a toujours donné envie de la faire. Donc, quitte à choisir, on va dire, ce serait celle-là. A noter que Julien Simon, qui dispute sa 15e saison chez les professionnels, fera l'impasse sur le prochain Tour de France. Votre programme avec Trecobat, constructeur de maisons innovantes. Le Troubon Léon, c'est donc dimanche au Pays des Habères. Dans la semaine, on a pris la roue de Laurent Pichon, un expert en la matière. Tout le monde ne va pas reconnaître celui-là, je pense. Mais forcément, il y a beaucoup de nervosité, ça frotte beaucoup parce que tout le monde a peur de connaître un souci mécanique. Et puis comme je dis, si dimanche, on a beaucoup de poussière, c'est mieux d'être devant, on verra mieux où on pose ses roues qu'en fond de paquet. Donc globalement, tous les ribines, ça frotte beaucoup. Après, on arrivera dans une vingtaine de kilomètres. Pour moi, ce qui est l'endroit clé où on va vraiment les enchaîner. Et là, le placement sera vraiment hyper, hyper important. Ce qui est moins vrai sur ces premiers ribines. Je préfère quand même le temps sec. Bon, la poussière, c'est pour tout le monde, mais je préfère ça que de la boue. Où vraiment, quand il y a de la boue, on a beaucoup moins d'adhérence. On ressort sur la route avec des roues toutes sales. Donc ça peut être aussi piégeux dans les premiers virages après les sorties des ribines. Donc, non, sec, c'est bien. Et puis, pour le public, c'est mieux aussi. Rapport à Paris-Boubet, tu as performé cette année. C'est quoi la différence entre les roues ? C'est en Bretagne, donc c'est mieux déjà. Non, non, forcément, je suis toujours hyper motivé de courir à la maison. C'est ma course de cœur, le trop gros. Donc voilà, ça va emprunter toutes mes roues d'entraînement. Et la différence, c'est que les chemins, c'est quand même beaucoup moins brutal que les pavés. Donc sur Paris-Roubaix, on va avant tout chercher du confort. Voilà, la dernière fois, j'ai fait la reco sans crevaison. Je suis parti un peu trop confiant ce matin. Bon, ça va, j'ai ce qu'il faut. Des infos au sprint et la majorité des pros bretons qui ne courent pas actuellement sont en stage d'altitude. Valentin Madoise, David Gaudu et Olivier Legac ont pris leur quartier sur l'île de Ténérife. Warren Barguil et Alan Joussom sont en Sierra Nevada. Quant à Thomas Denis, il effectue un stage avec l'équipe de France Piste du côté de Fonds-Romeux. Alexis Renard pourrait découvrir le prochain Tour de France. Le costard moricain de la formation Cofidis fait partie de la présélection de l'équipe nordiste pour la grande boucle. Le salon des collectionneurs déménage. La quatrième édition du rendez-vous tant attendu par les fans de vélo quitte la commune d'Alineuc pour 10 ans. Le thème retenu, les monuments du cyclisme. Comme Julien Simon, Antoine Hu est originaire de Montfort-sur-Meux en Ile-et-Vilaine. Le brétilien du VCP Loudeac fait partie des meilleurs juniors de la région. Avant l'épreuve d'Arguenon dans la Vallée Verte et le Troufé-Saint-de-Morbihan, on a appris de ses nouvelles. C'est un beau début de saison. Après, en junior 1, j'ai eu pas mal de problèmes mécaniques avec notamment des problèmes de roues. Mais j'avais bien terminé ma fin de saison en junior 1. C'est l'essai de bonne augure pour junior 2. Donc, ouais, je suis content. La Beauvais, c'était un objectif. Comme je n'habite pas très loin, j'ai pu reconnaître le parcours, etc. Donc, c'est vrai que faire un podium après avec les problèmes que j'ai eus, mon problème de derrière notamment. Donc, c'est vrai que c'était plutôt satisfaisant, même très satisfaisant. Parce que c'était la première fédérale, donc je ne savais pas trop où je me situais. Donc, c'était plutôt satisfaisant. Pour Arguenon, la Vallée Verte, l'objectif, c'est quand même, comme toutes les semaines, c'est d'y aller pour performer. Après, on a une bonne équipe au départ, avec Pierre-Henri qui ressort de sa chute aussi. Donc, on va voir comment il va être. Il y a Gabriel Gouesson aussi, Baptiste Gillet. Et puis après, il y a d'autres gars aussi au WC Pélodiac qui peuvent être bons. Donc, ouais, on va voir. Après, on arrive avec un bon collectif. Donc, après, que ce soit pour moi ou pour les autres, voilà. Si je suis sélectionné, oui, c'est forcément un objectif, le 3-60 Morbihan, parce que c'est une Coupe des Nations. Donc, c'est vrai que là, c'est là où tous les meilleurs courants juniors se retrouvent normalement. Donc, ouais, c'est un objectif. La Poste Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne course et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada